Salut les gens, moi je m'appelle Vilsin, Sylvain de mon vrai nom, et je vais vous présenter une petite manœuvre que j'affectionne tout particulièrement. Elle marche très bien en 109 contre des speed par exemple, mais par principe c'est une manœuvre qui est applicable à tous les avions, puisqu'elle utilise les trajectoires, c'est une manœuvre de gestion des trajectoires à grande échelle. Donc elle n'utilise pas une capacité particulière de l'avion, donc on peut l'utiliser vraiment avec tous les avions. Et d'autre part c'est une manœuvre qu'on peut utiliser très souvent, on a très souvent l'occasion de l'utiliser, et la preuve avec ce petit track que je vais vous montrer, puisque là je vais avoir un combat contre 2 appareils, je vais effectuer 3 manœuvres en tout, et ces 3 manœuvres c'est 3 fois 7 manœuvres, et 3 fois elles marchent. Donc voilà, ça parle de soi. C'est une manœuvre que j'effectue comme vous pouvez le voir en 109 G6, qui est mon petit 109 préféré. Je vais vous parler du contexte, alors le contexte, il est très simple. Vous voyez, ces deux contacts, ils sont au-dessus de moi, et ils ont probablement plus de vitesse, parce que moi je suis au ras des flots quand même, et je vais à 390 km heure, ce qui n'est pas une vitesse transcendante. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, il y a le typhoon qui est ici, qui va être mon premier adversaire, il est dans une position où s'il se met en léger piqué et en venant vers moi, si j'essaye de fuir, il est clair qu'il va me rattraper et qu'il va me plomber. Donc la fuite n'est pas une option possible. Donc un contexte plutôt défavorable. D'autre part, il est important que l'adversaire soit encore loin, loin horizontalement j'entends, en fait, dans cette manœuvre. C'est-à-dire que s'il était juste au-dessus de moi à ma verticale, c'est une manœuvre qui ne fonctionnera pas, elle ne peut pas s'appliquer dans ce contexte. Il faut qu'il y ait une distance horizontale assez élevée. Là c'est l'idéal, vous voyez, ces deux avions sont assez éloignés, donc c'est vraiment l'idéal. Donc je vous explique la manœuvre dans la théorie et après je vous la montre. La première étape, elle consiste à former un angle de 90 degrés avec votre adversaire. Tout simplement parce que la déflexion sera plus élevée et que l'adversaire va avoir un tir plus difficile à effectuer. Donc en plus de ça, vous mettez un angle de 90 degrés et vous montrez votre profil. Comme ça, vous avez la déflexion la plus compliquée à faire et en plus vous montrez le moins de surface de votre appareil à votre adversaire. C'est-à-dire que si vous faites ça sur la tranche et que vous lui montrez bien ses ailes, il va plus facilement vous toucher. Donc 90 degrés et la tranche. Pour former cet angle, il ne faut pas hésiter à casser sa vitesse. Vous allez dire que c'est un peu suicidaire, je suis déjà à une vitesse pas top, il aura des flots, je n'ai pas d'énergie et en plus je veux casser le peu d'énergie qu'il me reste. Cette manœuvre utilise en fait cette situation. C'est-à-dire qu'elle marche à la perfection dans le cas où on a moins de vitesse que son adversaire. Plus il y a une différence de vitesse, en fait, mieux elle marche. Donc il ne faut pas hésiter. Dans ce contexte-là, bien fait, ce n'est pas dangereux. Alors, pourquoi casser sa vitesse ? C'est très simple. Vous connaissez le principe des rayons de virage. De manière générale, un appareil qui va moins vite aura un rayon de virage plus serré qu'un appareil qui va beaucoup plus vite. Et bien là, c'est tout le principe. C'est que moi, je veux casser ma vitesse pour avoir un rayon de virage inférieur à mon adversaire qui va m'arriver dessus. D'où l'utilité que l'appareil soit loin. Pourquoi ? C'est tout simple. Imaginez-vous être dans le cockpit du Typhoon là-bas. Vous m'alignez, vous m'avez dans votre viseur. Et je fais un virage bien serré en coupant les gaz à 90 degrés. Donc moi, je vais casser ma vitesse comme une brute. Je vais perdre 100 km heure en quelques secondes. Mais le Typhoon qui est loin, dans son viseur, je vais parcourir une toute petite trajectoire pour me suivre, pour me garder dans son viseur. Il va juste avoir une petite correction de quelques degrés à faire. D'où, lui ne va pas perdre son énergie. Lui va conserver toute son énergie. Donc le fossé va encore se creuser. C'est le but. Donc votre adversaire va vous venir dessus. Il va rater sa déflexion. Parce que même chez un bond de serreur, une déflexion à 90 degrés sur un profil d'avion, c'est très compliqué à effectuer. Et dû au fait qu'il ait beaucoup plus de vitesse que vous, il ne va pas pouvoir rattraper le retard de 90 degrés qu'il a comme ça. Il ne va pas pouvoir suivre votre virage et il va passer derrière. Et bien à ce moment là, au moment où l'appareil passe dans vos sciseurs et passe derrière, vous inversez votre virage. Vous inversez votre virage. Donc par exemple ici, je vais être en virage droit. Bam ! Au moment où l'appareil va passer dans mes sciseurs, hop ! J'inverse en virage gauche. Je vais avoir un rayon de virage plus court. Et inévitablement, l'adversaire qui lui aura continué son virage droit pour essayer de me rattraper, avec son rayon de virage plus long, va me passer devant. Et je vais avoir une opportunité de tir. Voilà le principe de la manœuvre. Donc elle est, mais c'est une manœuvre qui est excellente dans la mesure où vous passiez d'une position complètement défavorable avec un adversaire qui a plus d'énergie que vous et qui vous attaque, à une position offensive avec une occasion de tir. Donc cette manœuvre pour ça, elle est formidable. Pour trancher un petit peu, disons qu'elle dépend aussi du niveau de votre adversaire. C'est-à-dire que c'est une manœuvre qui fonctionnera différemment selon que votre adversaire gère bien son appareil ou il fait une erreur. Alors la raison est très simple, c'est que quand votre adversaire va passer derrière et qu'il va s'apercevoir qu'il ne va jamais pouvoir rester derrière et qu'il va passer devant, s'il est intelligent, il sait qu'il a un avantage d'énergie, il va se remettre à monter. Il va par exemple continuer son virage droit en se mettant en VAD, virage droit ascensionnel en fait. Ce qui fait que là vous n'allez pas pouvoir le suivre. Mais par expérience, 90% des pilotes, le fait de passer d'une position offensive à une position où ils se font tirer dessus, ça les fait complètement flipper. Ils paniquent complètement. Et du coup, plutôt que d'utiliser leur avantage d'énergie pour regrimper et se mettre à l'abri, ils vont inverser leur virage et puis ils vont vous donner une deuxième occasion de tir. Et puis en fait, ils vont encore réinverser leur virage, vous en donner une troisième. Ils vont partir en ciseaux et à chaque fois qu'ils feront des ciseaux, ils vous passeront devant. Donc c'est une manœuvre, voilà, elle est très déstabilisante en plus pour votre adversaire. Donc elle a vraiment énormément d'avantages. Donc maintenant la pratique, je vous la montre. Alors, voilà ce petit typhoon. Donc je fais pause. Voilà, le typhoon m'arrive dessus, je le vois, hop, je casse ma vitesse, virage à 90 degrés. Il arrive, il rate sa déflexion. Au moment où il passe derrière, j'inverse mon virage. Réun de virage plus court, il me passe devant. Bon, cette fois c'est raté, mon snapshot est raté. En plus, c'est un bon pilote, il comprend qu'il faut qu'il garde son énergie, donc il remonte. Et là, ça devient tout de suite plus difficile. J'essaye de le suivre, mais voilà, je vais avoir pas d'énergie pour viser. En plus, j'ai le soleil dans la tronche. Donc voilà, là, c'est plus Delica. Mais la manœuvre dans le principe a marché. C'est-à-dire que voilà, il était derrière moi et en une fraction de seconde, j'ai eu une occasion de tir à très bonne distance. Le speed revient à l'assaut. Il arrive, il est arrivé en piqué, donc il a beaucoup de vitesse. Alors je regarde des yeux, je vois qu'il se place derrière moi. Et bien c'est parti, il est loin. 90 degrés, je réduis les gaz. La déflexion compliquée à faire pour lui, il passe derrière, j'inverse. Il a beaucoup de vitesse, donc il a un virage plus élevé. Je prépare mon tir, je prépare mon tir. Et voilà, elle est coupée. Parfait. Et là, le Typhoon revient à l'assaut. Et bien hop, virage serré, on monte le profil. Là, il est presque sur la même trajectoire. Donc plutôt que d'inverser mon virage, je fais une toute petite tonneau barriquée serrée. Et hop, il est passé devant. Donc là, souvent dans cette situation, les mecs paniquent complètement, donc ils partent en ciseaux. Lui, il est toujours le même pilote de Typhoon, il va tenter de fuir. Moi, je vais tenter ma chance. Bon, allez, il prend un rafale raté. Un deuxième raté. On prend son temps, on s'applique. On s'applique. Voilà, donc, une manœuvre vraiment que j'utilise en permanence et qui, comme vous le voyez, d'une position défensive où je suis assailli par deux appareils, en fait qu'en quelques secondes, j'inverse complètement la situation. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Quand même, avant de vous lâcher, je vais vous la passer en vue intérieure. Donc voilà, en vue intérieure. Comme vous pouvez le constater, j'ai laissé, en fait, les contrôles que j'utilisais pendant le vol. Pour vous voyez comment je gère ma vue. Alors, pourquoi en vue intérieure ? Tout simplement pour que vous voyez comment prévoir les trajectoires et utiliser un snapshot. Parce que cette manœuvre, elle ne vous donne que des opportunités de tir à 90 degrés. Donc, il faut vraiment savoir faire un snapshot et ça implique qu'il faut bien gérer les trajectoires. Et placer son adversaire dans le cockpit pour l'avoir en visuel et pouvoir mettre le viseur sur sa trajectoire comme je le fais là. Vous voyez là, je vise devant lui. Et puis, j'essaie de placer ma vue intérieure sur la trajectoire. Il prend un petit Mk108 dans l'hème droite. Et, ben, forcément, ça vole moins bien. Et plouf. Donc, voilà. Sur le 109, vous voyez là, les petites vitres avant gauche et avant droite. Et ben, j'essaie de placer l'adversaire dans ces petites vitres, en fait, comme je prévois mes snapshots. Le 109 a des montants assez imposants. Donc, c'est vite pénible. Il faut l'avouer. Moi, j'essaie de placer les appareils dans le coin inférieur droit ou inférieur gauche de ces petites vitres. Comme ça, ils sont assez éloignés. Je peux viser loin devant. Et du coup, quand je fais la distance de tir, ils sont vraiment très proches. C'est très compliqué. Je l'admets. Il faut déjà bien tirer dans des conditions normales avant de bien savoir faire mes snapshots. Donc là, on en arrive au début. Le contexte tel qu'il était tout à l'heure. Donc, j'ai repéré mes deux ennemis. Je vois que le Typhoon me vient dessus. Donc, je m'en occupe préférentiellement. Je le vois arriver. Hop. Je virage à 90 degrés. Serré. Je casse mes vitesses. Je sais qu'il va rater sa déflexion. J'inverse. Il passe derrière. Hop. Je regarde. Et j'ai essayé de placer mon viseur sur sa trajectoire. Et c'est raté pour cette fois. Ça va très vite. Donc, c'est quelque chose qui vient. Il faut vraiment en faire beaucoup et souvent. Bon, en 109, on a très 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 souvent l'occasion d'en faire. Moi, je ne fais pratiquement que des snapshots. J'ai rarement des occasions de tir par l'arrière ou avec des angles faibles. Sauf quand je surprends l'adversaire. Mais en combat engagé comme ça, c'est que des tirs. Et je tire avec une forte déflexion. Donc, oh, détraçante. Je croise le speed. Je sens qu'il est bon d'abandonner mon typhoon. Je regarde derrière. Alors, où est passé ce speed ? Il est là. Il me vient dessus. Alors, je mets un angle élevé. Il passe derrière. Il arrive à suivre. J'inverse. Je regarde de l'autre côté pour essayer de le retrouver. Hop. Ça y est, je l'ai retrouvé. Je le place tranquillement. Je l'anticipe. Et hop. Donc, vous voyez, il faut vraiment aller chercher le contact avec le tracier. Là, c'est pareil. Hop. Je le vois. Il passe derrière. Du coup, je regarde de l'autre côté. Hop. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'angle. Donc, je barrique plutôt que de continuer mon virage opposé. Et voilà, je suis derrière. Voilà. On a tendance à se précipiter parce qu'on voit que l'adversaire s'éloigne. Donc, plus on attend, plus il est loin. Mais bon, il faut savoir prendre son sang-froid. Et quand on a du sang-froid, ça marche. Voilà. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, ben voilà. Je vous remercie. A plus. Je vous remercie.